Christophe Battard, vous êtes l'architecte associé de l'agence Artene, chargé de la réhabilitation des deux pavillons Ledoux de Danfert-Rochereau. Vous allez nous raconter un petit peu ce qu'en sont ces deux pavillons, on va parler de leur histoire. Je vous en prie, allons-y sur ces pavillons de Claude-Nicolas Ledoux. Effectivement, moi j'ai été chargé d'une opération et de la maîtrise d'oeuvre de cette opération, qui est une opération multiple, puisque ce n'est pas seulement le musée de la libération, je l'appelle musée de la libération, ça va plus vite, mais c'est également l'amélioration de l'entrée des catacombes et puis la restauration des deux pavillons d'octroi d'enfer, donc ceux de la rue d'enfer. Et donc on s'est d'abord intéressé, concernant ce projet, évidemment à son histoire, à son archéologie, puisque c'est la base de notre métier, c'est à partir de ça qu'on a pu travailler, puisque contrairement à certains musées que vous avez présentés, effectivement celui-ci s'insère, enfin ceux-là, puisqu'il y en a deux, s'intègrent dans des bâtiments existants, et en plus pas des moindres, puisqu'ils ont déjà eux-mêmes des identités fortes, un maître d'oeuvre connu, Claude-Nicolas Ledoux, et une image qui est l'image de la ville de Paris. Et donc je vais passer justement à cette présentation. Vous voyez ici ce projet d'enceinte de la ville de Paris avec ses 54 portes. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quatre. Et ceux que nous allons évoquer aujourd'hui sont donc ceux de la place d'enfer Rochereau. Donc en haut à gauche, vous avez la rotonde du parc Monceau, qui est la porte de Chartres. Vous avez en haut à droite le trône, donc à côté de la place de la nation. Vous avez la rotonde de la Villette en bas à droite. Et puis celui qui nous intéresse plus particulièrement, en bas à gauche, donc la barrière d'enfer, des apostrophes, n'a rien à voir avec d'enfer Rochereau, qui est le colonel qui a défendu la place de Belfort en 1870. C'est un hasard, mais il se trouve que la continuité, en tout cas phonétique, est bien là. Donc sur 54, effectivement, il n'en reste que quatre, d'où la préciosité de ces bâtiments. Ils sont classés parmi les monuments historiques. Donc c'est le niveau de protection au titre des monuments historiques le plus important. Ils sont classés pour la totalité, même si vous verrez que l'intérieur, malheureusement, n'a pas été très préservé. Je vous présente la formation des abords de cet octroi, parce que finalement, un octroi, et d'ailleurs la barrière d'octroi, est d'abord un projet urbain. C'est là-dessus qu'on a travaillé aussi, c'est ce qui a dicté notre travail. Ce ne sont pas des bâtiments isolés, c'est un bâtiment avec un autre, avec un espace public entre les deux, des espaces servant à l'arrière, et tout ça forme un tout. Et qui fonctionne pour le développement d'un péage, finalement, pour contrôler les entrées et sorties des marchandises. Des bâtiments qui sont aussi là pour impressionner, puisque c'est l'autorité de la commune qui s'exprime à travers leur image. Donc c'est toujours une architecture assez forte, des grands bossages, comme Claude-Nicolas Ledoux savait très bien le faire. Et donc on a un véritable, si on peut dire, décor de théâtre. C'est ce qu'on voit ici à gauche, ces deux grands pavillons, à l'arrière desquels finalement il n'y a pas grand chose, puisque ce sont simplement des logements de fonction, des petites pièces sans grand décor a priori, même s'il n'en reste malheureusement rien pour pouvoir en témoigner. Mais voilà, en tout cas, ce sont des bâtiments qui sont imposants, et qui marquent vraiment l'entrée de la ville comme une autorité, en quelque sorte. Je reviens sur la vue précédente. Vous voyez ici la formation. Je ne sais pas s'il y a un petit bip sur le... Voilà, super. Donc en fait, on se trouve ici. Les octrois vont se développer sur la partie basse de ce rond-point qui existait préalablement. Ce plan date de 1763. Vous avez l'actuel boulevard Raspail qui se trouve ici. Vous avez ici le boulevard Saint-Jacques et la rue d'Enfer, qui donnera son nom à la barrière. Sur la diapo suivante, vous voyez ici le développement du rond-point qui est toujours là. Le boulevard Saint-Jacques qui est ici. Ici, vous avez l'actuel boulevard Raspail. En fait, la création de ces octrois consiste simplement, enfin simplement, c'est déjà ça, à créer, je ne trouve plus mon beeper, à créer un deuxième boulevard, à doubler les boulevards. Et puis entre les deux, il y a un espace qui est laissé libre pour réaliser cette barrière. Donc avec les deux pavillons que vous voyez ici, et puis un ensemble de bâtiments qui leur servaient comme des cours de service, en quelque sorte. Alors là, vous avez un zoom un petit peu plus important. Ces bâtiments ont été construits en 1785. Malheureusement, les événements révolutionnaires ont entraîné leur destruction quasiment immédiate et ils ont été reconstruits, en tout cas pour leur charpente, leur plancher probablement, puisque la maçonnerie était toujours là, ont été reconstruits en 1791. Et on a, sur tous les documents d'archives, que des plans de 1791, que ce soit des plans ici, qu'on peut considérer comme des plans de masse, enfin avec des abords, ou des plans de niveau, on n'a aucun document de la période Ledoux à proprement parler. Vous voyez ici à nouveau le doublement du boulevard, qui est en partie basse, des boulevards qui sont plantés d'arbres, y compris la place qui est au-dessus. Ça a son importance parce que l'espace qui est entre les deux pavillons, initialement n'était pas planté. C'est tout simplement pour la lisibilité de ce qui rentrait et qui sortait de la ville. Vous voyez bien sur cette photo, qui date de 1850 à peu près. On a encore la grille, c'est vraiment une photo intéressante, on a encore la grille qui ferme la ville, les deux petites guérites, alors il n'y en a qu'une ici, mais il y a la même en symétrie, et puis le pavillon ici, c'est le pavillon ouest en l'occurrence, à gauche quand on rentre, et puis la ville est derrière. Et donc cet espace minéral qui sépare les deux pavillons, qui sont parfaitement symétriques. Et donc comme un parvis, en fait, avant de rentrer dans la ville. Alors vous avez les petites photos sur la droite, la photo qui est en haut, c'est le pavillon qui est à l'est, donc le symétrique, en face, l'actuelle entrée des catacombes. Et puis vous avez en bas des pavillons qui se ressemblaient, c'est ceux de la place d'Italie en l'occurrence, qui ont été démolis depuis bien entendu, mais qui ressemblaient fortement aux autres, c'est à peu près les deux qui se ressemblaient, les autres étaient formellement différents, et tous avec un vocabulaire, un catalogue d'architecture, extrêmement intéressant d'ailleurs. Alors là vous avez les plans intérieurs, je ne les commande pas particulièrement, c'est simplement pour vous montrer que ce sont que des petites pièces, avec beaucoup de petites cheminées, et finalement la taille du vestibule que vous voyez ici, donc cet espace extérieur précédé par ces quatre colonnes, est quasiment plus grande que la plupart des pièces qui se trouvent à l'intérieur de l'octroi lui-même. Donc c'est pour vous dire à quel point l'importance était ce qu'on voyait à l'extérieur, et pas forcément ce qui se passait à l'intérieur. Ce sont des logements de fonction ni plus ni moins. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce document, simplement pour vous montrer en fait l'évolution, petit à petit la diminution de ce qu'étaient les octrois. Donc en jaune à chaque fois vous avez ce qui est démoli, en rouge ce qui est construit, et en gris ce qui est conservé. Donc on part ici de la configuration 1790, avec les guérites encore en place, le rond-point qui se lie encore, par les murs de clôture circulaires de chaque côté des pavillons, et puis petit à petit, en 1870, on va supprimer les guérites, et donc l'octroi va perdre sa fonction. Ils vont s'installer dans les deux bâtiments, l'inspection générale des carrières. Pour cette fonction, on va aménager quelques bâtiments par-ci par-là, notamment on va réduire le vestibule à l'ouest, qui est ici, et puis petit à petit, c'est la réduction des cours, la partie nord qui s'en va, ici on a une caserne qui va être construite à l'arrière, et puis elle sera démolie quelques temps après. Une période importante pour nous, c'est 1890, où avec l'inspection générale des carrières, va être implanté un bâtiment en U, qui est le laboratoire d'essai des matériaux, qui est ici, on peut en parler au passé maintenant, puisqu'ils viennent de déménager, mais c'est un bâtiment qui est intéressant par sa composition, parce qu'il va s'intégrer parfaitement dans la composition de Ledoux, j'en parlerai tout à l'heure, et puis en bas, c'est un petit peu l'achèvement, la fin, au profit des squares qui vont être construits autour des deux pavillons, en l'occurrence ici, le square Claude-Nicolas-Ledoux, à l'ouest, et puis un square qui, quasiment morné, va avoir la plupart de sa surface réduite par la grande ouverture du RER, en fait, qui passe dessous, qui était le prolongement de la voie ferrée, qui arrivait à la gare d'enfer. Voilà, tout ça pour vous dire que, d'une certaine manière, jusqu'en 1890, les pavillons sont encore dans une configuration particulièrement intéressante, une symétrie, un laboratoire qui vient s'implanter derrière, toujours dans une logique de composition architecturale et urbaine relativement cohérente, et puis, à partir de 1890, c'est plutôt une perte de qualité des espaces extérieurs, alors au détriment, enfin au profit d'autres, évidemment, mais les pavillons vont devenir, entre guillemets, des espaces résiduels, à tel point qu'aujourd'hui, on a du mal à les lire quand on rentre dans la ville, je vous le montrerai tout à l'heure par quelques illustrations. Donc ça, c'est un plan de 1883 qui a son intérêt, puisque c'est juste avant la construction du laboratoire d'essai des matériaux qui va venir se loger dans ce carré. Ici, on voit tout à fait la logique de composition. Un rectangle ici, qui est exactement le même que l'autre, les deux petits pavillons au nord, qui ont exactement la même largeur que les passages au sud, et puis un grand carré à l'arrière. On peut dire que quasiment ce carré ici était l'équivalent de ce carré-là. Il est peut-être un petit peu déformé, il fait un peu horizontal sur le plan, mais il faut me croire, ça fait en gros 33 mètres par 33 mètres ici, et 33 mètres par 33 mètres ici. Donc il y a une vraie composition intéressante à travers le travail de Ledoux et qui a perduré dans le travail de l'implantation, notamment du laboratoire d'essai des matériaux. Bon, et puis ici, on voit les squares qui commencent à arriver, celui de l'Est déjà en place avec la voie ferrée dessous. À l'Ouest, ça commence à prendre forme. On a le tracé légèrement visible sur ce plan. Et puis, voilà, début 20e, la station de métro est implantée juste au nord du pavillon Ouest. Vous la voyez ici, c'est le petit escalier qui est là, le square qui a entamé une partie du carré que j'évoquais tout à l'heure, qui était le parfait équivalent de l'espace libre entre les deux pavillons. Et puis, donc ici, des vues où vous voyez aussi, là c'est un élément important, que les alignements d'arbres sont apparus entre les deux pavillons. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ils sont contre les façades. Ceux-là étaient légèrement décalés, notamment pour laisser passer le tramway ici, sur des vues entre 1900 et 1930 à peu près. On n'a pas de date exacte de ces documents, mais ils sont intéressants pour montrer ces façades qui, petit à petit, commencent à s'effacer du paysage. Après ces interventions, il va y avoir la construction de l'abri de défense passive en dessous des pavillons d'Octroi. Alors des abris de défense passive, il y en a beaucoup à Paris, quasiment sous tous les établissements publics, enfin les établissements d'État, notamment sous les ministères. Celui-ci est construit en 1938, il sert à protéger les populations en cas de bombardement, d'attaques chimiques, etc. Et celui-ci va être logé à l'intérieur des galeries de carrières, qui se trouvent essentiellement, donc les galeries de carrières de calcaire qui sont au sud de Paris, les carrières de gypses au nord de Paris. Ici, ces carrières sont aménagées, reconstruites, légèrement régularisées pour permettre l'aménagement de ce bâtiment, qui est donc à moins 20 mètres sous le pavillon ouest. Il y en a un également sous le pavillon est. Et il communique d'une certaine manière avec les galeries de catacombes, dont je parlerai tout à l'heure. À partir de ce moment-là, il ne se passe plus grand-chose, et donc j'arrive tout de suite à la vue de l'état actuel. Juste, pardon, pour redire ce que vous disiez à l'instant sur l'histoire du lieu, on a donc ces deux pavillons qui marquaient l'entrée de Paris sous l'époque de Claude-Nicolas-le-Doux, donc fin 18e siècle. Aujourd'hui, on va avoir un des deux pavillons à l'ouest qui va être utilisé pour faire le musée de la Libération, le musée Leclerc-Moulin, dont nous parlerons également plus tard avec Mme Zedman, et à l'est, l'entrée des catacombes, dont vous avez également la charge. Mais peut-être que vous allez un peu moins nous en parler ce soir. Oui, simplement parce que le programme est beaucoup plus simple. Mais je suis obligé de parler des deux pavillons quand même, parce que le programme du musée de la Libération ne rentre pas dans un seul pavillon, notamment parce qu'il y a des réserves, entre autres, des bureaux, et puis un certain nombre d'organes qui sont nécessaires aux deux musées. Alors ça nous pose des problèmes d'ailleurs, parce qu'on est là sur un site, vous avez montré beaucoup d'exemples tout à l'heure, ici on a quasiment trois bâtiments pour un projet, donc les deux pavillons et le laboratoire derrière, qui même s'il est collé, posent des problèmes de différence de niveau, etc., que je pourrais évoquer tout à l'heure également. Mais ça fait vraiment partie de ce projet de devoir développer un ensemble cohérent à travers son programme dans un bâtiment qui n'est pas, qui est morcelé finalement, avec une avenue entre les deux. Donc l'état actuel, c'est celui-ci, alors là j'ai volé une photo à Wikipédia, mais elle était très intéressante parce qu'il n'y avait pas de feuilles sur les arbres, donc on voit une vue quand même relativement importante, alors quand il n'y a pas les arbres, ou en tout cas quand ils ne sont pas en plein développement, on lit cette entrée dans la ville de Paris, et alors c'est vrai que quand il y a des arbres, alors là je l'ai volé à Google celle-ci, il faut savoir effectivement que derrière il y a des pavillons, il y en a un ici, c'est le pavillon ouest, on le regarde dans l'autre sens, en l'occurrence vous avez la sortie des métros qui est là, le vestibule qui doit se trouver quelque part derrière l'abribus, voilà un certain nombre de choses qui font qu'on n'est plus du tout dans la lecture de la photo que je vous montrais tout à l'heure en 1850, où effectivement c'était une évidence qu'on rentrait dans quelque chose, ce n'était pas rien que de passer cette barrière, aujourd'hui on ne fait pas attention, on fait attention au feu rouge, et puis le reste, si on a la chance d'avoir le feu rouge, on tourne un peu la tête. Je vous présente quelques photos, rapidement, parce que je ne sais pas si vous connaissez les bâtiments, forcément vous ne connaissez pas l'intérieur, donc je vais quand même vous en montrer quelques images. Ici vous avez le pavillon ouest, ici avec l'inspection générale des carrières, et à l'arrière le laboratoire d'essai des matériaux, donc le pavillon ouest en rentrant à gauche dans Paris, le pavillon ouest ici, avec la petite maison qui est ici, qui est l'entrée actuelle du musée des catacombes, qui est quand même un musée très important de la ville de Paris, qui est d'ailleurs passionnant, et qui aujourd'hui rentre dans un espèce de trou de souris aménagé, à côté d'un pavillon qui a un petit peu plus d'allure, mais qui n'est pas utilisé à sa juste valeur. Voilà, vous avez ici aussi, parce que c'est important de le montrer, on est dans le pavillon ouest, on regarde le pavillon ouest, ils sont censés être symétriques et se regarder, et aujourd'hui avec la végétation, l'abri de bus, l'avenue, on finit par perdre complètement cette cohérence qui était prépondérante dans la construction initiale. Alors voilà quelques vues intérieures, je dirais que c'est plutôt pour vous montrer qu'aujourd'hui on ne voit rien, et que ça fait partie d'ailleurs de la difficulté de l'exercice, c'était de se projeter dans des volumes qui sont extrêmement imbriqués et très difficiles à lire. Vous êtes ici sur la photo de gauche, à l'intérieur du laboratoire d'essai des matériaux, c'est une cour qui initialement était extérieure, vous avez les trois fenêtres ici qui donnaient sur la cour, aujourd'hui elle est complètement remplie, il y a une mezzanine en bois qui se trouve tout de suite à gauche, les bureaux qui sont les anciens logements de l'Octroi, vous voyez que ça ne ressemble plus beaucoup à un monument historique, quand bien même il serait classé au titre des monuments historiques, et puis malgré tout, quelques éléments, ici vous avez un escalier ancien qui est d'origine, alors pas d'origine de 1785 puisqu'il a brûlé, mais de 1791. Voilà d'autres photos, alors là vous voyez le laboratoire d'essai des matériaux, donc c'est ce bâtiment en briques bicolores à l'arrière du pavillon ouest, qui est assez intéressant en fait, évidemment on ne le voit pas, parce qu'en plus il y a beaucoup de matériel de ventilation, qui était nécessaire absolument pour le laboratoire d'essai des matériaux, mais qui balafre de manière générale les façades, et qui quand elles sont bien éclairées avec un joli soleil, retrouve, enfin en tout cas laisse présager que mis en valeur, le bâtiment peut être tout à fait intéressant, et d'ailleurs il nous a été demandé dès le début de le conserver, je parlerai de ça quand je parlerai du programme. Voilà le laboratoire vu d'en haut depuis le pavillon, les cours qui sont autour, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont la réminiscence finalement des grandes cours qui entouraient les octrois, alors aujourd'hui c'est un bâtiment en béton, un algéco, des extensions plus ou moins disgracieuses, ça c'était l'entrée des catacombes dans les années 30, et puis elles ont basculé de l'autre côté, et voilà donc ce à quoi ressemblent aujourd'hui les équipements, qui ne sont pas glorieux si on peut dire, et puis donc l'abri de défense passive, qui lui est un événement en soi, c'est vrai que quand on descend, c'est un lieu très chargé d'émotions, aujourd'hui il n'est plus du tout éclairé, donc on y va à la frontale, il est tagué de partout, il a été squatté, sans doute a-t-il été lieu de fête multiple, mais malgré tout c'est un lieu qui est particulier, et qui devra être intégré dans le projet, je vais en parler tout de suite après. Alors le travail qu'on a eu à faire, c'est d'intégrer ces deux musées, en tout cas les améliorer et de les reloger, c'est un petit peu la particularité, pourquoi ici, on a brossé un peu l'histoire tout à l'heure, c'est vraiment un lieu particulier pour la ville de Paris, ça a été à la fois son entrée, un architecte particulièrement connu, qui n'a pas laissé beaucoup de traces aujourd'hui dans la ville de Paris, même s'il a construit beaucoup avec ses octrois, il y a quelques édifices ailleurs, le château de Bénouville par exemple, dans le Calvados, mais malgré tout on ne peut pas dire qu'il ait laissé derrière lui une oeuvre construite que l'on puisse réellement constater, donc c'est très bien aujourd'hui qu'on puisse éventuellement le mettre en valeur à travers un beau projet. Derrière ça, il y a toute l'histoire de Paris à travers les carrières, les carrières c'est la construction des édifices de Paris, de ses enceintes, il y a les catacombes, qui est en fait le déplacement des cimetières qui gênaient pour le développement de la ville, les ossements ont été placés dans les gareries de carrières qui sont donc 20 mètres au-dessous, alors c'est pas tout à fait dessous, mais l'entrée se fait ici, on a l'abri de défense passive qui a servi de poste de commandement pour Roltangui au moment de la libération de la ville de Paris, et puis l'avenir Roltangui qui se trouve, moi je l'ai sur ma photo, mais évidemment vous ne l'aviez pas, qui se trouve ici, et qui est un lieu par lequel est passée la deuxième DB avec le général Leclerc, donc tout concordait à faire venir ce projet et à construire ce grand programme autour de ces deux pavillons, d'abord qui le méritait, parce que vous l'avez vu, ils ne sont plus mis en valeur, et ensuite parce que le lieu est particulièrement dédié du point de vue de son histoire et de son patrimoine. Alors nous on a eu quelques difficultés qui ont rendu le projet passionnant et intéressant, mais quand même difficultés, et bien c'est toute la petite liste que j'ai mis sur le côté du diapo. D'abord le programme était donc relativement conséquent puisqu'il y a deux musées, un qui est relogé, qui existe déjà, donc c'est quand même une contrainte, ça veut dire qu'il y a des collections déjà, ce n'est pas une collection qui va être acquise au fur et à mesure et qui va grandir, donc il y a des collections qui sont relativement importantes. On va dans des locaux qui sont potentiellement plus petits pour le musée, y compris pour les espaces d'exposition, même s'il y a d'autres services qui vont être améliorés dans le projet. On a également le musée des catacombes qui est juste à gauche, l'entrée que j'évoquais tout à l'heure qui se trouve là, alors là c'est l'état projeté que je vous ai montré, mais qui fait partie aussi de ce projet et qui rend les choses également compliquées puisque ce sont deux établissements recevant du public avec une réglementation très stricte et elles ne peuvent pas se croiser, donc ça a ajouté aussi des complexités puisque les catacombes ont déjà des effectifs réglementaires en sous-sol, elles ne peuvent pas ressortir comme elles veulent dans le pavillon Doctroi puisque nous-mêmes sommes soumis à des effectifs. Parmi les difficultés également, enfin pas les difficultés, mais enfin le programme, il fallait un centre de documentation, des réserves donc, alors des réserves dans des bâtiments qui sont très contraints, d'abord qui sont classés, parfois des bâtiments enterrés, des zones enterrées, parfois potentiellement humides, il fallait évidemment des bureaux et puis une salle polyvalente qui sert essentiellement pour le musée mais comme vous le disiez tout à l'heure qui peut potentiellement servir aussi à d'autres choses. Donc ça c'est le programme relativement vaste. Notre mission à nous s'arrêter aux limites des bâtiments, donc on n'avait pas de mission sur la place, même si on a été obligé de regarder quand même cette dimension urbaine, d'abord parce que c'est comme ça qu'il fallait voir le projet et puis ensuite parce qu'un jour il y aura forcément une mise en valeur de ces espaces, aussi bien de la place entre les deux pavillons que les squares à l'arrière des deux pavillons également. Donc on ne pouvait pas faire un musée qui tournait le dos à cet ensemble. Après j'ai mis aussi les contraintes du site, c'est-à-dire qu'il est classé, on a trois bâtiments, j'ai mis deux bâtiments séparés mais finalement c'est trois avec le laboratoire d'essai des matériaux. On a une nécessité de distinguer quand même les deux musées puisque même si c'est un ensemble cohérent que l'on doit livrer d'une certaine manière à travers ces octrois, c'est quand même deux musées qui parlent de choses complètement différentes et il faut qu'on puisse les dissocier. On a les squares évidemment de chaque côté auquel il fallait penser. On a des demi-niveaux partout où c'est vrai, c'est des difficultés particulières. Des hauteurs sous plafond qui sont extrêmement variées et des bâtiments qui ne correspondent pas en termes de niveau entre eux. Donc ça fait partie vraiment des difficultés architecturales et de configuration. Et puis après on a une multitude d'intervenants parce qu'à partir du moment où on traite sur deux bâtiments, des espaces publics, la RATP dessous, on a le RER, on a le métro, on a un local numéricable, je vous passe le détail, mais qu'on ne peut pas déplacer qui se trouve au centre du pavillon Est. Et puis évidemment la ville de Paris qui se décline en Paris Musée qui est donc le futur affectataire et qui va gérer les musées et qui va les exploiter. Et puis la direction du patrimoine et de l'architecture qui elle gère les délais, le calendrier et le budget. J'en passe un petit peu, il y a la DRAC évidemment puisque c'est classé et puis il y a l'architecte des bâtiments de France parce que tout n'est pas classé donc il y a une partie des bâtiments que l'on crée qui est soumis aux abords et pas aux bâtiments. Et puis un calendrier évidemment qui est tendu puisque malgré un déroulé de projets forcément difficiles avec beaucoup d'intervenants on a une date de livraison qui elle ne bouge pas qui est le 75e anniversaire de la libération de Paris donc 25 août 2019 et ça vient vite, ça avance et donc voilà ça fait partie du challenge qu'il faut relever. On a aussi un décalage entre la scénographie et l'architecture normalement un musée se fait en parallèle pour faire correspondre en fait la scénographie est quand même la finalité du musée puisque c'est ça qui va donner à voir les collections et nous on se met au service de la scénographie et de la collection et par conséquent le fait d'avoir eu un décalage par des questions de mise au point tout simplement nous a amené à traiter et à créer un musée sans tout à fait savoir ce qu'on allait mettre dedans alors on savait un peu par chance on a un musée qui existe déjà on a défini malgré tout un parcours avec une logique de déplacement à l'intérieur des bâtiments qui de toute façon nous était un peu imposé par les bâtiments mais malgré tout c'était quand même quelque chose de difficile alors et puis j'ai mis en derrière ligne il y a un architecte heureusement il n'y en a qu'un et donc notre travail ça a été d'essayer de faire en sorte que le projet qui est aujourd'hui des bâtiments décousus, incohérents, malmenés ressorte de tout ça un projet qui soit au mieux limpide fluide et dans lequel on se sent à peu près bien et qui réponde bien entendu aux besoins des affectateurs alors par chance on a eu dès l'origine un architecte brillant qui s'appelle Ledoux et qui avait fait les choses bien j'en ai parlé tout à l'heure qui dessinait les choses très bien et on s'est appuyé beaucoup sur son travail sur son travail de composition sur son travail de trame la manière dont il avait réglé ses bâtiments ses abords était extrêmement bien réglé extrêmement régulière et donc on a souhaité beaucoup travailler sur cette base d'abord parce que ça nous a servi de fil conducteur et puis puisque lui il a fait dans la simplicité c'était pas la peine de réinventer les choses qui existaient donc vous avez ici un schéma très simple qui montre l'espace vide 33 par 33 et l'espace plein qu'on restitue puisque cette partie là aujourd'hui n'existe pas ces parties en partie basse sont détériorées je vous les ai montrées tout à l'heure la partie haute est particulièrement déstructurée par des petits bâtiments disparates donc le projet d'abord ça a été un projet urbain c'est à dire comment montrer depuis l'extérieur que ces deux bâtiments appartenaient à un même ensemble et pouvaient être mis en valeur à travers une architecture simple cohérente sobre aussi parce que c'est d'abord les pavillons le doux c'est pas un projet de musée comme Confluence d'abord parce qu'on n'a pas la place on n'a pas le budget et puis en plus les pavillons sont eux-mêmes superbes donc il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup le challenge c'était plutôt d'essayer de trouver à l'intérieur un fonctionnement correct on est parti sur ce fonctionnement avec des systèmes d'axes qui existent quoi qu'il en soit donc l'axe je trouve mon beeper l'axe ici entre les deux pavillons et puis l'axe historique de l'autre côté qui passe dans les deux vestibules et qui est également l'axe du laboratoire d'essai des matériaux puisque je disais tout à l'heure le concepteur lui a été malin et s'est tout à fait calé dans ce qui existait initialement alors le principe c'est en fait de rentrer de manière symétrique aussi puisqu'il y a une symétrie c'était de garder un fonctionnement symétrique au moins à l'extérieur puisqu'à l'intérieur ça n'était pas possible et il y a une grande question qui s'était posée c'était de savoir si on pouvait rentrer par les vestibules ou pas puisque normalement c'est l'entrée le problème c'est que les vestibules sont classés au titre des monuments historiques qu'ils n'ont qu'une porte qui fait 1m20 de large 1m10 ou 1m20 et que pour des musées c'était un petit peu juste quand même et puis ils ne sont pas au même niveau que la rue et on avait un problème pour gérer la différence de niveau pour l'accessibilité handicapée et donc c'est très vite imposé la solution de rentrer par les portes cochères donc les portes qui sont situées en bas d'abord parce qu'elles existent ensuite elles sont larges et puis par ailleurs elles nous permettaient à travers une entrée des deux côtés à l'extrémité sud de développer tout le cheminement vers les musées de manière plus longitudinale avec un déroulé beaucoup plus optimisé sur ce schéma vous voyez simplement les quelques espaces qui sont absolument à mettre en valeur pour nous c'était les deux vestibules de chaque côté un axe ici qui doit délimiter les deux pavillons et les rendre lisibles et indépendants et puis un atrium qu'on va créer ici pour restituer au moins dans la forme architecturale la cour qui existait qui dégage les façades à l'intérieur du laboratoire alors je disais tout à l'heure que le dos avait bien travaillé donc nous on s'est non seulement sur l'extérieur on s'est basé sur cette composition grand carré grand carré que j'ai évoqué à l'instant mais également sur la trame vous avez ici la simplicité de ce qu'il a réalisé en fait il a une trame toute bête alors si je trouve mon bip c'est mieux je le vois pas voilà vous avez en fait une petite trame une grande trame et en fait il a tout composé avec ça la grande trame vous la retrouvez ici puis la petite puis la grande puis la petite puis la grande et en fait tout ça se retrouve partout dans le bâtiment et il se retrouve d'ailleurs également sur le laboratoire d'essai des matériaux que le concepteur de l'époque avait respecté et on s'est basé en fait sur cette trame pour essayer de rester dans quelque chose de cohérent de lisible de fluide donc vous avez ici la première exploitation de la trame à celle de Ledoux vous avez la deuxième ici qui est l'exploitation de la trame à travers le laboratoire d'essai des matériaux je connais pas son nom je suis désolé j'aurais aimé le citer mais je l'ignore et puis la troisième utilisation c'est la nôtre donc cet axe que l'on a souhaité être l'axe de circulation principal je le disais tout à l'heure on va rentrer par la cour au sud qui permet d'avoir un parvis à l'abri de la circulation et puis de trouver une extrémité d'un axe de circulation horizontale qui va desservir l'ensemble des organes du musée de la même manière on a créé une deuxième trame on a exploité cette trame pour réaliser toutes les circulations verticales on a ici le monte charge on a un escalier ici un deuxième escalier symétrique bien entendu et puis à l'avenir une réservation qui est faite là pour pouvoir descendre vers le PC Roltangui qui est une phase ultérieure qui n'est aujourd'hui pas programmée et puis de chaque côté de ces deux trames de circulation les espaces de musée alors j'ai simplifié pour avoir deux rectangles parfaitement symétriques mais dans la réalité le calage du programme fait que de temps en temps on déroge un petit peu à la règle mais c'est le principe en tout cas et qui fonctionne plutôt pas trop mal vous avez ici alors j'ai remis les deux plans l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir le fonctionnement général donc en fait vous rentrez ici dans le musée de la libération je simplifie l'accueil se trouvera en face et puis à partir de cet axe vous desservirez soit l'ascenseur pour monter ou descendre vers le sous-sol soit le début de l'exposition permanente qui va se développer dans un premier temps à gauche et puis je vous expliquerai le parcours après soit dans l'axe vers des espaces qui vont desservir l'étage l'exposition temporaire et un escalier qui dessert l'ensemble des organes nécessaires au musée on en a parlé tout à l'heure les réserves l'atelier pédagogique les salles de réunion les bureaux etc et puis pour finir vers le nord avec une desserte de la salle polyvalente qui elle c'est une salle polyvalente c'est une salle de conférence pour pouvoir accompagner le musée bien entendu dans ses missions pédagogiques notamment et puis vous avez à peu près le même schéma de l'autre côté donc entrer au sud par la porte cochère et puis le développer vers l'escalier qui descend au catacombe qui est l'escalier existant aujourd'hui on ne peut pas le modifier parce qu'un escalier sur 20 mètres de profondeur il existe on ne le modifie pas mais on aura à travers ça tout le développé nord-sud qui permet d'intégrer un petit peu plus la queue des visiteurs parce que j'imagine que si vous connaissez les octrois d'Enfer Rochereau vous avez constaté que dès qu'on est en heure de pointe pour la visite des catacombes la queue fait le tour du square et peut aller jusqu'à 3-4 heures sous la pluie ou sous le soleil ça ne freine personne et pour cause c'est vraiment très bien mais c'est vrai qu'aujourd'hui les conditions d'accueil ne sont pas dignes et on résolura une partie du problème à travers cette dimension d'espace d'accueil à rez-de-chaussée petit aparté sur cet espace qui est parallèle ce sont toutes les fonctions qui permettent de faire fonctionner les étages donc les réserves également notamment des réserves pour le musée de la libération qui ne rentrent pas de l'autre côté et puis toutes les circulations verticales qui ne doivent pas se croiser avec les circulations verticales des catacombes je l'évoquais tout à l'heure c'est deux établissements séparés et donc du coup ça nous a obligé à faire un peu deux établissements couloirs si on peut dire dans le même pavillon vous avez sur la vue suivante un petit schéma alors c'était une 3D d'études à l'époque elle n'est pas très aboutie mais ça vous permet de mesurer ici les deux travées de circulation horizontale ici et verticale là par rapport à la trame que j'évoquais tout à l'heure et puis toutes ces différences de niveau qui sont conséquentes et qui nous ont contraint à beaucoup de travail vous avez 3 mètres ici 3 mètres ici ici vous avez 7 mètres quasiment dans les sous-sols vous avez 2 mètres 20 dans les parties les plus basses 3 mètres 50 ici et là et puis 7 mètres dans cette partie centrale alors c'est bien quand on a des œuvres des sculptures des cales d'air et autres à suspendre ou à exposer mais c'est vrai qu'ici c'est pas un musée d'œuvres d'art c'est un musée d'archives de collections de photographies Sylvie pourra en parler mieux que moi tout à l'heure mais c'est quand même une particularité donc on n'a pas besoin forcément de ces espaces en tout cas pour les collections par contre c'est un musée qui se veut chronothématique et donc dans le développer du conflit mondial et de sa libération il y a des événements qui nécessitent parfois d'être dans l'obscurité et parfois dans la lumière franche voire même en relation avec la rue et donc on a exploité ces espaces pour faire coller la scénographie d'un côté et l'architecture de l'autre et dès le début du projet ce qui nous a vraiment importé c'était et même au moment où la consultation a été lancée on n'était pas encore retenu c'était d'exprimer notre grande motivation de dire que finalement c'est un projet très contraint des espaces qui sont extrêmement contraints petits, grands, enchevêtrés et que le sujet s'y prêtait parfaitement et qu'on pouvait en faire quelque chose de bien enfin en tout cas on espère vous le jurerez quand ce sera ouvert j'espère que ce sera bien mais en tout cas c'est notre objectif et vraiment de faire de ce handicap une force ces bâtiments ils sont exceptionnels ils ont une place exceptionnelle et je pense que ces espaces qu'on a expliqué et qu'on a eu du mal à faire expliquer aussi parce qu'ils sont très difficiles à percevoir je vous le montrais tout à l'heure les photos sont indigestes les espaces aujourd'hui le sont quasiment autant et donc ce travail c'est pour ça qu'il y a la maquette qui est là-bas qui a été exposée qui est complètement démontable et qui a beaucoup aidé le maître d'ouvrage à comprendre ces espaces et leur succession je peux parler rapidement de la répartition des espaces vous avez ici en vert l'exposition permanente on avait une contrainte c'était que l'exposition permanente se développe uniquement sur deux niveaux parce qu'on ne voulait pas perdre les visiteurs parce que les bâtiments étaient déjà suffisamment contraints comme ça donc on a une partie à rez-de-chaussée une partie en sous-sol donc c'est ce que vous voyez ici les espaces gris sont des espaces en fait de services de circulation ou espaces d'accueil etc vous avez ici le sous-sol qui est également l'espace d'exposition permanente et qui donc sont les deux parties ouvertes au public de manière par défaut on va dire et puis j'ai indiqué ici le PC Roltangui qui est donc à moins 20 sous le sol et qui sera ouvert avec des conditions d'accès particulières puisqu'on ne peut pas descendre plus de 19 personnes je ne vais pas rentrer dans le détail de la sécurité mais c'est vrai que contrairement à des pièces qui sont éventuellement dans un étage et qui n'ont qu'une porte ici même s'il n'y a qu'une porte quand ça brûle si la porte n'est pas accessible elle n'est pas accessible donc on ne peut pas sortir par la fenêtre voilà pour faire simple donc il a fallu qu'on trouve des solutions pour avoir une deuxième issue de secours rattraper des galeries existantes et donc on a des conditions très restreintes mais je pense que ce sera vraiment intéressant de pouvoir compléter cette visite avec la visite du PC Roltangui vous avez au premier étage du laboratoire d'essai des matériaux de manière indépendante en termes de fonctionnement l'exposition temporaire d'abord parce qu'il faut qu'il puisse travailler sur l'implantation le montage des expositions pendant que le reste fonctionne ensuite parce qu'il était assez dissocié du reste qu'on avait du mal à le raccrocher pour des questions de différence de niveau et que du coup l'espace s'y prêtait tout à fait quelques coupes que je peux passer rapidement ici vous voyez les espaces d'exposition temporaire et permanente toujours le même code couleur avec ces différences de niveau c'est ce grand espace central ici qui pour nous est très intéressant c'est l'ancienne cour qui s'arrêtait ici mais qu'on creuse jusqu'en bas pour réussir à amener de la lumière naturelle et qui est un petit peu le point de lumière naturelle autour duquel circulent toutes les expositions qu'elles soient permanentes ou temporaires et compte tenu des espaces qui sont particulièrement restreints on avait besoin de cet espace de respiration vous parliez tout à l'heure de pouvoir voir la ville ici c'est un petit peu difficile parce qu'on est autour de murs d'enceinte mais par contre il faut qu'on puisse voir la lumière naturelle et cet espace nous y aide beaucoup je passe sur ces photos celle-ci est intéressante parce que vous voyez à échelle réelle la profondeur du PC Roltangui et puis le musée qui se développe en partie haute ici vous avez une coupe sur la partie du laboratoire d'essai des matériaux quelques vues de façade pour vous montrer qu'on a essayé à travers les murs de clôture de retrouver la cohérence entre les deux musées la signalétique l'identité des musées sera retrouvée à travers leurs caractéristiques propres bien entendu quelques interventions plus modernes pour les entrées pour marquer les entrées et qu'elles ne rentrent pas en confrontation avec les parties anciennes et authentiques également des ouvertures vous avez une ouverture en fait vers le sud et vers le nord dans cet axe qui pour nous est symbolique parce que c'est le sens de rentrer finalement dans la ville de Paris et donc on a bien deux vues vers la ville une côté sud une côté nord vers le square qu'on a cherché à exploiter encore une vue ici la vue arrière du laboratoire avec sa bichromie de briques qui est intéressante à exploiter et puis des vues alors là vous avez une vue avec les arbres et puis une vue sans les arbres on espère pouvoir supprimer ces arbres à terme parce qu'il y a un vrai enjeu de mise en valeur de lisibilité d'abord des musées bien entendu et puis un vrai enjeu de mise en valeur et de compréhension des octrois je passe rapidement sur les vues qui sont ici l'arrière du musée de la libération ici l'entrée des catacombes qui va se faire donc en partie sud pardon mon petit bip paré là voilà ici avec tout le développé et l'escalier qui se trouve ici et qui descend à moins 20 donc j'ai laissé les arbres et alors je finis juste avec ces deux diapos qui sont en fait l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le parcours ça c'est la photo de la maquette qui est là-bas démontée vous avez ici le sens de parcours et avec surtout deux points rouges qui sont des points importants et qu'on a exploités à travers la scénographie et la scénographe qui travaille avec nous Marianne Clapiche a su se lever de manière tout à fait parfaite dans ce musée pour en faire une scénographie très intéressante on a au début de ce parcours une thématique qui va traiter de l'exode et on va exploiter justement à cet endroit le vestibule qui donne sur la rue et qui montre la rue la vie la vie dans la ville un espace où de toute façon on ne pouvait rien mettre puisque la DRAC nous interdisait d'accrocher des choses au mur et puis ces vestibules sont les extensions intérieures de l'extérieur finalement et donc c'est une manière de pouvoir les exploiter correctement et puis une fois qu'on a parcouru l'ensemble des espaces y compris dans les sous-sols avec des hauteurs sous-plafond relativement restreintes pendant les périodes de résistance on va arriver sur l'espace central qui lui sera l'espace de la libération qui est un espace de respiration de grande luminosité avec la contrainte qu'on ne peut pas mettre d'oeuvre sensible mais qui à nouveau réussit à coller dans une chronologie thématique particulièrement prégnante dans ce musée voilà bon ça c'est juste la descente du PCO Routangui simplement pour dire que le parcours intègre évidemment la possibilité de descendre au PCO Routangui vous êtes au sous-sol moins 1 et puis là vous arrivez au PCO Routangui qui est également démontable et visible sur la maquette exposition temporaire qui fonctionne de manière autonome depuis ce parvis l'accueil et les escaliers symétriques qui permettent d'avoir une boucle très simple sans avoir à emprunter le parcours permanent et puis voilà quelques vues mais je passerai sur l'ensemble je pense que si vous avez des questions ce sera plus simple après merci beaucoup Christophe Battard de l'agence Arten donc en charge de ce musée merci 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 Merci